Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun nom de Jésus Plus haut que tous les noms Aucun nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, Omega Aucun nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, Omega Prenons-le comme le ciel Nous proclamons le nom Jésus 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 Le nom Jésus Plus haut que tous les noms Plus haut que tous les noms Plus haut que tous les noms Jésus Jésus Plus haut que tous les noms 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 Plus haut que tous les noms Jésus Plus haut que tous les noms Jésus Plus haut que tous les noms Je trouve Tu m'entoure de chant D'amour Chant de délivrance Devant mes ennemis Et toutes mes craintes S'enfuient Je ne suis plus esclame De la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus élan de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus élan de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Oh 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 Tu m'avais choisi et appelé par mon nom Tu m'as adopté, je suis de ta famille Et ton sang court dans mes veines Avant ma naissance, tu m'avais choisi Et appelé par mon nom Tu m'avais adopté, je suis de ta famille Et ton sang court dans mes veines Je ne suis plus, elle a de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Oh 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 Tu vois la mer et je veux la traverser Mes peurs se loirent dans ton amour Tu m'as sauvé alors je veux chanter Je suis enfant du Dieu Tu vois la mer et je veux la traverser Mes peurs se loirent dans ton amour Tu m'as sauvé alors je veux chanter Je suis enfant du Dieu Je suis enfant du Dieu Tu es enfant du Dieu Tu es enfant du Dieu Ne regarde pas de la maladie Je suis enfant du Dieu Je suis enfant du Dieu Oh 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 Oh, 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 oh. Attirer sur ce que nous vivons, prenons-les toutes, car nous avons encore un peu de temps avant de sortir de ce temps de confinement, mais nous devons en sortir mieux qu'avant avec une vision renouvelée, un esprit focalisé sur l'essentiel. Je vous invite à la prière avec moi. Merci Père Céleste pour cette matinée où tu nous as déjà bénis. Nous reconnaissons dans le fait que le soleil s'est levé sur la fin, sur les bons comme des mauvais, que tu as manifesté ta grâce envers chacun d'entre nous. Et nous te disons merci d'un seul cœur. Encore aujourd'hui, nous voulons te demander de disposer nos cœurs à tes paroles. Ne permets pas que nous puissions en perdre aucune, mais que cette parole puisse être active, qu'elle porte du fruit dans nos vies. Je veux te supplier pour moi-même qui prêche ta parole via mon secours. Permets que je sois clair et permets que je n'ai à rougir en quoi que ce soit, mais qu'au contraire que je puisse t'exalter encore par ce que je fais en ce matin. Je te remets ce temps. Manifeste-toi. Agis avec puissance et gloire. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous raconter une histoire qui est tirée dans le livre de méditation, notre peint quotidien. C'est une histoire qui se déroule au Japon et l'empereur japonais avait chargé un peintre de peindre une toile. Et plusieurs semaines passa, plusieurs années passa et le peintre n'apporta aucune peinture au palais. Chose qui avait tellement exaspéré l'empereur qu'il alla directement rendre visite à ce peintre pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Et au lieu de faire des excuses, le peintre a tout simplement pris une toile, il la plaça sur un chevalet. Et en moins d'une heure, il avait produit ce qui allait devenir un brillant chef-d'oeuvre. Quand l'empereur demanda la raison de tout ce retard, l'artiste lui montra une flopée de dessins où il y avait des têtes d'oiseaux, des ailes, où il y avait des pieds. Et il a ensuite expliqué que toutes ses recherches et toutes ses études étaient nécessaires pour pouvoir terminer la peinture. Aucune personne qui réalise une œuvre qui se veut grande et belle ne soit soit peinte en soit peu pour réfléchir à comment il va la réaliser, ce dont il aura besoin pour y arriver et comment il arrivera à ses fins. C'est le temps qui est nécessaire pour faire mourir, mais mûrir un projet. Et il faut aussi une préparation pour tout projet. C'est un principe que l'on retrouve chez tous, y compris chez la personne de notre Dieu. Sans quoi le Seigneur aurait déjà enlevé son Église, il serait déjà revenu pour juger ce monde. Car déjà 2000 ans d'histoire, le Seigneur n'est pas encore revenu comme certains le disent. Mais c'est le temps nécessaire pour le monde et pour l'Église afin qu'elle se prépare à la rencontre de son Dieu. Avec ou sans coronavirus dans le monde, cette vérité a besoin de sonner avec clarté dans nos consciences encore en ce matin. Sur le temps qui passe, il n'existe qu'une seule personne qui est souveraine, c'est notre Dieu. C'est lui qui a créé ce que nous appelons temps, c'est lui qui a fixé sa durée. Chose certaine, ce temps prendra fin un jour. Et la réponse de l'homme face à son Dieu, c'est qu'il doit être prêt. Le temps que nous vivons est compliqué, mais il est un signe qui pointe le doigt sur une chose. Le Seigneur est à la porte. Et nous devons donc être prêts pour son retour. J'aimerais ce matin partager avec vous un passage de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Matthieu 25. Et nous lirons les versets 1 à 13. Dans ce passage, nous trouverons deux éléments importants à posséder pour que nous soyons prêts. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et elles préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes rentrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, des autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il est clair qu'il est bon de s'informer un minimum sur le contexte de ce passage pour y voir un peu plus clair. Il y a une chose avec le Seigneur, c'est qu'il aime bien planter dans ses histoires le contexte. Et ce contexte, il intervient dès les premiers versets. Il est certain que ce passage concerne des événements qui sont futurs. Il y a une petite nuance dans ce passage, un petit détail pour certains. Mais c'est la nuance et le détail qui fait justement la différence. Le Seigneur ne nous dit pas dans ce passage que le royaume de Dieu est semblable à. Mais il dit, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu sera semblable à. Il sera semblable. Il n'est pas dit comme dans toutes ces paraboles dites du royaume dans Matthieu 13. Le royaume de Dieu est semblable à, entre autres, un grain de cénevée, un filet, un homme qui a semé du bon grain, un trésor caché. Non, il ne dit pas, il est semblable. Il dit très clairement qu'il sera semblable. Donc, il y a un aspect temporel au royaume de Dieu. Il y a un aspect temporel dans ce passage. Il est semblable, ça veut dire voici à quoi ressemble au moment où Jésus parle. Et jusqu'à aujourd'hui, voici à quoi il ressemble le royaume de Dieu. Dans notre passage, l'aspect temporel est différent puisqu'il sera semblable. C'est clair. Il s'agit d'événements futurs. Le texte nous dit, voici à quoi sera semblable le royaume de Dieu quand Jésus reviendra. Nous comprenons que le texte présente des événements futurs. Mais de quels événements s'agit-il? Matthieu 24 nous rapporte majoritairement des événements qui précèdent, qui viennent avant le retour du Seigneur. Il nous parle également d'événements qui sont attachés à son retour. Matthieu 25, quant à lui, il nous parle de ce qui arrivera après la tribulation, à savoir ce que Jésus fera au moment de sa deuxième venue. Pour ma part, il est important de ne pas confondre cet événement avec l'enlèvement de l'Église, qui sont deux événements distincts. Il est vrai que ce passage a fait couler beaucoup d'encre, du fait qu'il existe beaucoup de positions en ce qui concerne la fin des temps. Mais il n'en demeure pas moins que malgré nos nuances différentes, nous avons une pensée unanime sur une chose, c'est que le Seigneur revient bientôt. Et c'est certain. La dernière question, de qui s'agit-il? Qui incarne ces dix vierges? Qui incarne ces cinq sages? Et qui est derrière ces cinq folles? Pour les folles, je crois que j'ai la prétention ce matin d'affirmer qu'il ne s'agit pas de l'Église du Seigneur. Car l'Église du Seigneur a un libre accès au royaume de Dieu. Elle fait un partie intégrante du royaume de Dieu. Il est impensable qu'elle court le risque de ne pas avoir l'accès à la salle des noces. Mais pour les sages, de qui s'agit-il? Est-ce l'Église? Est-ce Israël? En raison du respect que j'attache au contexte de ce passage, étant donné qu'il présente directement un aspect futur du royaume de Dieu, non pas un aspect présent, j'estime que ces cinq vierges sont directement assimilées à des disciples du Christ durant la période de la tribulation. Et ces disciples seront composés de deux groupes de personnes. Des personnes qui seront à la fois des Juifs, mais également des personnes qui seront non-Juives. toutes les personnes qui se convertiront parmi les nations, et bien sûr, les Juifs. Élément très important à ne pas ignorer, nous le voyons, l'Évangile sera prêché durant la tribulation. Il y aura des conversions également. Même un ange se chargera de dérouler un rouleau, et l'Évangile sera prêché par même un ange. Il participera à l'annonce de l'Évangile. Et bien sûr, comme la parole de Dieu a toujours un effet sur les cœurs, elle influencera aussi les âmes à la conversion, tant chez les Juifs que chez les nations non-Juives. Il y a tant de passages prophétiques qui mettent cela en lumière. Il me manquerait du temps pour tous les exposer, mais il y en a au moins un, un passage qui met les deux, ces deux groupes en lumière. C'est l'Apocalypse chapitre 7 que je vous invite à méditer chez vous plus tard. Il y a dans l'Apocalypse chapitre 7, bien sûr, les 144 000 Juifs qui se sont convertis. Et puis ensuite, dans le passage, on peut se rendre compte qu'il y a une foule qui vient de toutes les nations. Et quand les 24 vieillards au ciel demandent au Seigneur, demandent à Dieu, mais d'où viennent-ils ? Ils répondent une chose très belle. Ce sont ceux qui ont lavé leur robe durant la tribulation. Autre chose qui permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas de l'Église, c'est un petit point que nous ne voyons pas forcément dans nos Bibles en français. Mais dans les Bibles de version syriaque ou encore la vulgate latine, il y a une chose qui est précisée dans ce passage. Il dit que l'époux arrive avec son épouse. Même si nous ne le voyons pas dans nos Bibles françaises, ça cadre parfaitement avec les Écritures. Car Jésus ne revient pas seul, il revient accompagné de son épouse qui est l'Église. N'est-ce pas ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, des versets 12 à 13 ? Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et il est précisé avec tous les saints. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Les saints dans notre passage, ce sont les chrétiens. Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des anges, ce sont des chrétiens. Donc cela est évident. Le Seigneur revient lors de sa prochaine venue. Il sera accompagné de son Église. Je pense en avoir assez dit pour le contexte. Vous risquerez de ne plus me suivre si j'en dis encore trop. Mais voyons maintenant, concentrons-nous sur notre passage de Matthieu 25 et voyons ce premier élément à posséder. Le premier élément à posséder est une lampe. Nous pouvons noter qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires chez ces vierges. Beaucoup de similitudes chez ces vierges. Elles portent le même nom. Elles vont toutes à la rencontre de l'époux. Il n'y a pas grand-chose qui les distingue les unes des autres. Elles se sont toutes assoupies, toutes endormies. Et elles possèdent un élément qui est important pour leur préparation, à savoir une lampe. La lampe, c'est ce qui évoque clairement ce qu'elles ont de plus en commun. La lampe, c'est la profession de la foi. Si elles vont toutes à la rencontre du Seigneur, c'est parce qu'elles se réclament toutes du Christ. Si elles ont toutes une lampe à la main, c'est parce qu'elles connaissent le Seigneur. Cependant, si elles le connaissent, c'est une chose, mais toutes ne sont pas connues de Dieu. Durant la tribulation, il y aura aussi quand même des gens chez les Juifs et parmi les nations qui reconnaîtront que Jésus est celui qui sauve. Il est bien écrit dans Zacharie chapitre 12 au verset 10 qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Toutefois, toutefois, malgré cela, tout le monde ne sera pas sauvé chez les Juifs et tout le monde ne sera pas non plus sauvé chez les païens. Il est évident, frères et sœurs, que le désir de notre Dieu, c'est de voir que tous les hommes soient sauvés. mais il reste évident aussi que tous ne seront pas sauvés. Ce chant du folklore du monde est une véritable hérésie. On ira tous au paradis. Bien sûr que non, nous n'irons pas tous au paradis car les Juifs qui seront sauvés sont comptés dans le livre de l'Apocalypse, 144 000. Et même si la foule qui est présentée est une foule où il y a des milliers, il y aura toujours le jugement juste après. Dans Matthieu 25, si vous lisez tout le chapitre, vous verrez qu'il y a aussi le jugement des nations, le jugement entre les boucs et les brebis qui interviendra également quand le Seigneur reviendra. Et puis, une chose qui vient de la logique biblique, il y a le jugement du grand trône blanc, le grand jugement qui scelle la destinée éternelle pour l'enfer. S'il y a des gens qui iront en enfer, il est évident que tous ne seront pas sauvés. C'est l'une des vérités bibliques les plus compliquées à concevoir. Elle est terrible, mais elle reste biblique. Si le contexte tend à nous envoyer vers des événements futurs, il reste certain que ce passage nous intéresse aujourd'hui. Ça s'adresse également à nous et j'aimerais vous le rappeler en ce matin. Le monde, l'Église est composé aussi de personnes qui possèdent une lampe, c'est-à-dire des personnes qui font profession de foi, mais seront-ils tous sauvés ? Dans ce passage, il est bien question qu'il y ait des vierges qui sont sages et des vierges qui sont folles. Permettez-moi d'y douter avec l'aide de la parole de Dieu. L'explication de la parabole de l'ivraie et du bon grain que nous connaissons tous est aussi une bonne illustration pour affirmer ce que je dis. Dans Matthieu 13, des versets 36 à 43, il est écrit et alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du chant. Il répondit, celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme, le chant c'est le monde, le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, l'ivraie ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé c'est le diable, la moisson c'est la fin du monde, les moissonneurs ce sont les anges. Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournée ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entendent. Il existe dans ce monde tant de religions qui professent le Christ. Oh, il y en a tellement. Mais une chose certaine c'est que toutes ces religions ne symbolisent pas du bon grain. Ils ne sont pas tous des enfants du royaume. Loin de moi l'idée en ce matin de juger une seule de ces religions. Ce n'est pas à moi de faire ça. Le Seigneur fera cela au moment opportun. Ce n'est pas à nous de faire ça. Quoi qu'il en soit comprenons que nous gérons mal toute cette affaire tout comme les disciples qui demandent au Seigneur mais que devons-nous faire de l'ivraie ? Devons-nous l'arracher ? Dieu appliquera en son temps ce problème sa solution à ce problème. Au moment de la fin des temps au moment de la moisson les anges arracheront l'ivraie au milieu du blé. Comme dit le vieil adage ce n'est pas tout ce qui ressemble à de l'or qui est de l'or. N'est-ce pas ? Nous connaissons cela. Il y a aussi de la contrefaçon et cela même dans la chrétienté. Si le champ c'est le monde et pas l'église il n'en demeure pas moins que dans l'église il y a de l'ivraie aussi. Je ne parlerai pas d'autres religions si ce n'est que de parler de nous évangéliques. Si l'ivraie pousse au milieu du blé dans le monde il est aussi logique que l'ivraie croit aussi dans nos assemblées. Ne croyons pas qu'il n'y a pas chez nous de fils du malin l'apôtre Paul n'a-t-il pas parlé de faux chrétiens n'a-t-il pas parlé de faux prophètes de faux apôtres de faux ouvriers d'où sont-ils sortis ? D'après 1 Jean chapitre 2 verset 19 ils sont sortis du milieu de nous car ils n'étaient pas des nôtres car s'ils eussent été des nôtres ils seraient demeurés avec nous mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ce passage est clair ils sont sortis du milieu de nous tous ces faux chrétiens tous ces faux apôtres tous ces faux prophètes si posséder une lampe est une condition nécessaire pour accéder à la salle de noces il existe partout des personnes dans le monde qui n'en possèdent pas. Je bénis le Seigneur nous sommes en Martinique la Martinique est un très beau pays en général je dirais que nous sommes un peuple pieux il est rare de trouver quelqu'un qui nous dira aux Antilles qu'il ne croit pas en Dieu c'est une bonne chose mais ce n'est pas la norme pour tout le monde le Dieu des Européens vous savez frères et sœurs c'est l'homme c'est la science ce sont les valeurs cartésiennes la république beaucoup rejettent leur sauveur avec véhémence vous savez ça me rappelle un jour j'étais sorti avec le groupe de jeunes de l'église de Bordeaux et nous étions allés annoncer l'évangile sur le marché des Capucins avec un sondage une fois arrivé sur le marché j'arrive tout souriant devant une dame et je lui dis bonjour et je lui demande est-ce qu'elle a du temps pour faire mon sondage elle me dit oui très gentiment et le sondage commence elle commence à répondre à quelques questions mais je vois son front se plisser puis on arrive à la question de qui est Jésus Christ selon vous il y avait même des réponses déjà proposées un homme de bien un prophète Dieu le fils de Dieu sa réponse témoigne a témoigné vraiment de son ignorance la pauvre dame me regarde et elle me dit il n'existe pas je me suis arrêté un instant et je me suis dit qu'il faut que je me permette quand même de lui faire réfléchir alors je je regarde à cette dame et je lui dis tout simplement madame si Jésus Christ n'existe pas pourquoi pourquoi les hommes ont-ils séparé leur histoire par deux périodes avant et après Jésus Christ chose que je n'aurais dû jamais faire en cette matinée je me rappelle cette dame m'a regardé elle a crié devant tout le monde à l'harcèlement en plein marché des capucins n'ayant pas envie de me faire afficher monsieur je tourna mon dos et je partis sans rien dire et je me suis concentré sur d'autres personnes ce triste monde possède tellement de personnes qui sont dans ce cas là ils n'ont pas de lampe et ils ont besoin d'une lampe peut-être toi qui écoutes en ce matin tu n'as pas encore de lampe permets-moi de te dire que tu en as besoin d'une parce que quand le Seigneur Jésus reviendra si tu n'as pas ta lampe pour aller à sa rencontre il est évident que la salle de noces sera fermée pour toi également c'est un élément indispensable pour te préparer à la rencontre de ton Dieu te préparer de face à celui qui vient pour juger le monde ni instaurer la justice à savoir Jésus Christ personne à part lui n'a reçu les coups que tu méritais c'est lui qui a pris cette colère qui te revenait et c'est par ses meurtrissures qu'il veut t'apporter sa guérison les écritures sont formelles sache-le pour te préparer à la rencontre de ton Dieu tu as besoin de croire en lui il t'a laissé une preuve formelle non seulement il est mort sur la croix mais il est ressuscité car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle la première chose qu'un homme doit faire s'il veut être sauvé s'il veut être participant au royaume de Dieu c'est croire en la personne de Jésus Christ et professer cette foi voyons maintenant ce deuxième élément à posséder pour se préparer à la rencontre de notre Dieu je crois que vous l'avez déjà remarqué c'est de l'huile après avoir une lampe on l'a remarqué dans ce passage ce n'est pas synonyme d'accès pour entrer dans la salle des noces après que les vierges se soient toutes endormies quelqu'un les réveilla dans la nuit et il leur annonça que le Seigneur était en train de revenir cependant les vierges folles n'avaient pas pris d'huile dans des vases et elles en demandèrent aux sages les sages les envoyèrent direct à en acheter chez ceux qui en vendent et durant leur absence le Seigneur Jésus arriva et il fit entrer les vierges sages qui avaient de l'huile pour aller à sa rencontre puis il ferma la porte derrière elle puis peu après les vierges folles arrivèrent jusqu'à la salle des noces elles demandent au Seigneur de l'ouvrir mais elles ont eu une réponse terrible je vous le dis en vérité je ne vous connais pas terrible elles sont restées dehors l'histoire à la pluie nous affirme qu'une lampe ce n'est pas juste ce qu'il faut il faut aussi de l'huile aujourd'hui il est il est beau de voir ça quand on a besoin de s'éclairer ou d'éclairer quelqu'un on sort son téléphone portable et puis on le met sur flash je vous rappelle quand j'étais petit quand je suis arrivé en Martinique il y avait une chose qui était à la mode c'était les petites plantes de poche wonder qui prenaient une grosse pilule plate du temps de mes grands-parents on prenait une lampe une lampe Coleman ou une lampe à pétrole mais du temps de Jésus les lampes elles prenaient de l'huile et c'était ce qu'il fallait avoir pour qu'elles restent allumées l'image est très simple à comprendre et elle table bien avec la réalité des disciples au sein de la tribulation beaucoup de personnes qui professeront leur foi au sein de la tribulation ne seront pas prêts spirituellement ils manqueront de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit bien sûr et son oeuvre dans le salut donc la nouvelle naissance si ce passage table avec bien avec le contexte de la tribulation il table encore aujourd'hui avec notre contexte c'était le cas de cette belle histoire de Nicodème qui va à la rencontre de Jésus de nuit et qui reconnaît en lui un homme un prophète de Dieu mais Jésus lui dit tout simplement il ne le reprend pas il lui dit tout simplement dans Jean chapitre 3 des versets 3 à 7 en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui répondit mais comme un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de chair et chair et ce qui est de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau il est important de voir dans ce passage un homme qui était un docteur de la loi un homme qui connaissait l'ancien testament en tout cas du bout de ses doigts mais pourtant qu'il ne savait pas quoi faire ce qu'il fallait faire pour naître de nouveau et pour accéder au royaume de Dieu il ne savait pas comment on naissait de nouveau et Jésus lui présente la voie par excellence c'est par l'eau rafraîchissante de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et il n'en demeure pas moins que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché de justice et de jugement pour accéder au royaume de Dieu la nouvelle naissance est obligatoire si tu ne passes pas par là la salle de noces sera forcément fermée pour toi il n'y a pas que l'exemple de Nicodème dans la parole de Dieu il y en a une pléiade nous n'aurons pas le temps de les prendre tous tous mais regardons ce qui est bien écrit dans Hébreu chapitre 6 des versets 4 à 6 car il est impossible que ceux qui ont été éclairés qui ont goûté le don céleste qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie je l'ai dit frères et sœurs ça existe des gens dans les assemblées qui ne sont jamais nés de nouveau des chrétiens qui ne qui n'ont fait que juste que professer la foi ils ont été éclairés oui mais ils rejettent la lumière de Dieu l'exemple le plus direct dans la parole n'est-il pas l'exemple de Judas Iscariot parmi les disciples il a contemplé la gloire de Dieu il a vu la lumière il l'a côtoyée de manière tangible il pouvait le toucher mais pour autant il a rejeté cette lumière il y en a des gens dans nos assemblées qui ont goûté au don céleste qui ont goûté à la parole de Dieu qui ont même goûté aux puissances du siècle à venir vous savez c'est un petit peu comme c'est l'idée comme quand on goûte du vin quand on goûte du vin on va le prendre on va le faire passer dans toute notre bouche pour en distinguer tous les arômes qui viendront et ensuite il finit naturellement dans un crachoir normalement mais c'est un peu la même chose avec le salut certains l'ont un peu goûté comme le vin mais ils l'ont pas avalé ils l'ont recraché quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui fait la différence entre tous ceux qui sont dans le monde il arrivera toujours à la repentance c'est là la marque d'un disciple il règle ses problèmes avec son maître il demande également pardon à tous ceux qu'ils ont offensés la nouvelle naissance quelle belle chose c'est une belle chose la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est un petit peu semblable à cette histoire il y avait un vieil arbre sans valeur qui poussait dans un fossé et un jardinier est arrivé avec sa bêche et il le prit il creusa un trou tout autour de lui et il souleva l'arbre et l'arbre se dit en lui-même mais qu'est-ce qu'il fait n'a-t-il pas vu que je suis un arbre sans valeur mais le jardinier le prit et il le plaça dans son jardin et il le planta au milieu de toutes ses fleurs tandis que l'arbre se disait dans son coeur mais quelle erreur il fait ce jardinier de me planter au beau milieu de toutes ses belles roses puis le jardinier et le jardinier est venu plus d'une fois il prit soin de cet arbre et un jour il vient il lui ôta une branche avec son sécateur bien aiguisé et il greffa une branche de rosier à une branche et quand l'été était arrivé de belles fleurs de belles roses étaient en train de fleurir sur cet arbre sans valeur puis le jardinier dit à l'arbre ce qui te fit renette n'est pas dû à ce qui est sorti de toi mais c'est par rapport à ce que j'y ai mis la nouvelle naissance frères et sœurs elle n'est pas synergique c'est à dire qu'elle n'attend pas deux énergies elle est monergique c'est Dieu qui agit c'est Dieu ici qui agit pour la nouvelle naissance et c'est par son Saint-Esprit qu'il le fait l'homme n'a pas grand chose à voir dans la régénération que Dieu opère au moment de sa conversion et c'est cela la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est l'histoire de Dieu avant tout c'est lui qui fait naître de nouveau et on se rend bien compte qu'il est important d'avoir de l'huile pour rentrer dans le royaume de Dieu alors on m'a pensé que tout chrétien qui a compris de bon matin que pièce chrétienne ne peut pas s'y poser mancher de l'huile il faut que nous toutes la nient l'huile la question que nous devons nous poser c'est est-ce que justement nous avons de l'huile sommes-nous nés de nouveau grâce à la conclusion que notre Seigneur donna cette parabole elle doit mériter toute notre attention parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau nous nous exposons aussi à de grands problèmes la salle de noces sera fermée sur nous et personne ne pourra l'ouvrir il est important de naître de nouveau Jésus termine ce passage au verset 13 il dit veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme reviendra il est vrai que cette parabole possède un aspect temporel je l'ai dit mais il en suit qu'elle s'adresse à tous les hommes de toutes les époques c'est un message qui est valable pour nous encore aujourd'hui on ne se connait pas ce grand jour où le Seigneur reviendra on ne connait pas l'heure même si dans le passage il était précisé que Jésus revient au beau milieu de la nuit mais c'est une parabole et tous les éléments d'une parabole ne peuvent pas être on ne peut pas forcément les interpréter mais il y a une chose que nous savons frères et sœurs c'est que le retour de notre Seigneur Jésus est proche et cette pandémie est un indicateur je l'ai dit c'est un signe qui précède le retour de Christ si vous lisez attentivement chez vous Luc chapitre 21 verset 11 vous verrez bien qu'il est écrit qu'il y aura des pestes et en tant donné que nous savons ces choses puisque nous sommes avertis nous devons être prêts le Seigneur nous montre en ce matin que pour être prêt il y a des choses à avoir des éléments à avoir pour justement rentrer dans notre préparation nous avons vu que la lampe est un élément indispensable mais l'huile l'est aussi comprenons par ces symboles que Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des chrétiens de la bouche juste des gens qui professent leur foi mais que nous soyons de ceux qui ont expérimenté la véritable circoncision du cœur si tu n'as pas de lampe tu n'iras pas dans le royaume des cieux si tu n'es pas né de nouveau la salle des noces te sera fermée cette parabole n'est pas là pour nous faire peur mais elle est là pour que nous puissions nous poser les bonnes questions que nous apprenons à être vigilants et à nous préparer celui qui est vigilant agira comme un homme prudent il prendra toutes les paroles de son maître et il tâchera de se mettre dans toute son activité et il attendra son retour je ne serai pas plus long que le Seigneur puisse encore nous bénir tous et qu'il bénisse sa parole soyez bénis et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque jour je me confie en toi tout puissant mon sauveur et nos yeux tu es ma force mon appui la forteresse où je me réfugie le rocher qui protège je m'habille je m'habille Dieu tu es fort et puissant nul ne peut te résister sois glorifié Dieu tu es fort et puissant n'y en est d'impossible à toi au voir tes corps Dieu tu es fort et puissant au-dessus de tous les noms sois glorifié je m'habille que tu es fort et puissant oh 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 je te suis fort et puissant Tu es tout à fait, ma force et mon chance Chaque jour, je me confie en toi Tout puissant, ensemble, la l'autre Tu es tout à fait, ma force, mon avis La fortureuse où je me réfugie Le rocher qui protège ma vie Malgré les dinèbres et les dangers qui m'entourent Je lève les yeux pour aborder ton nez Je ne crains pas si tu veilles sur moi Je suis venu pour te rencontrer Pour proclamer que tu es fort et puissant Lui ne peut te résister, sois glorifié Dieu, tu es fort et puissant Rien n'est impossible à toi Au revoir, dis-moi Dieu, tu es fort et puissant Au-dessus de tous les noms Nous t'éclarons Dieu, tu es fort et puissant Dieu, tu es fort et puissant Dieu, tu es fort et puissant Oh, 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 oh Oh, rien ne peut Oh, rien ne peut Le déclarer Ton amour manifesté Enriché, supprisse Mon sauveur, reine aux cieux Rien ne peut me préparer de ton amour Manifesté en Jésus-Christ Mon sauveur règne aux cieux Rien ne peut Rien ne peut me séparer de ton amour Manifesté en Jésus-Christ Mon sauveur règne aux cieux Je suis venu pour te rencontrer Pour proclamer Dieu, Dieu est fort et puissant Nul ne peut-il qu'exister Sois glorifié Dieu, Dieu est fort et puissant Rien n'est impossible à toi Au roi du roi Dieu, Dieu est fort et puissant Au-dessus de tous les noms Nous déclarons Dieu, Dieu est fort et puissant Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu, Dieu est fort et puissant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada